Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo que j'aime faire parce qu'on a un téléphone qui sort du lot. On a un téléphone qui est résistant, qui a du 120 Hz et qui a un chargeur rapide en 120 W. Alors c'est n'importe quoi, on a aussi 11 000 mAh, enfin c'est dingue. On a une machine de gare à tester aujourd'hui. On est aujourd'hui sur le modèle Oukitel WP30 Pro. Une bonne caméra, une bonne batterie, une charge rapide, enfin bref, pas mal d'avantages qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti sans plus attendre pour tester ce téléphone. C'est parti, là je suis d'humeur, je suis d'humeur parce que ce test a été très réussi. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Allez, on est parti pour rire ce téléphone qui est résistant, le WP30 Pro de chez Oukitel. Une marque que je connais bien avec laquelle j'ai déjà collaboré sur plusieurs de leurs produits. Et à chaque fois, je suis impressionné par la résistance de leurs produits qui savent souvent allier à tout ce qui est esthétisme et côté résistant. Bon, on a la boîte avec tout qui est bien fourni et bien présenté et surtout bien protégé parce que c'est ce qui nous intéresse quand on se fait livrer un produit, on ne veut pas recevoir des choses en miettes. Vous avez vu comme moi le chargeur 120 W, c'est n'importe quoi. 11 000 mAh et ces 11 000 mAh, ne vous inquiétez pas, vous ne mettrez pas 120 ans à charger le téléphone parce que seulement en 15 minutes, vous pourrez monter jusqu'à 50% de chargement du téléphone. Ce qui est énorme, c'est abusé et j'ai buggé quand j'ai lu ça. Alors, c'est pour vous dire, on a directement le téléphone entre nos mains. Oh, ok. Je vois déjà un écran ici, je vois plusieurs caméras, à savoir trois caméras. Il est bien résistant et il a un design qui sort du lot. Regardez donc cela comme moi de plus près, on peut voir que le devant, ça fait penser au carbone et on a une bonne texture, on n'a pas quelque chose qui est laissé au hasard. Pour ce qu'il s'agit de l'écran ici, c'est également bien travaillé. On a des choses en métal qui ressortent et est fait pour absorber les chocs. Regardez sur les côtés, soit on a ici directement quelque chose de métallique et sur les côtés, enfin sur les coins, on a quelque chose qui va être en caoutchouc qui va absorber les chocs, c'est génial. Avec son chargeur qu'on testera parce que ça m'impressionne quand même, 120 watts, c'est énorme. Pour la carte SIM parce que c'est très intéressant, voilà, voilà. Donc c'est parfait, c'est ce que je m'attendais. On a quelque chose de bien hermétique. A l'arrière, ça s'est allumé tout simplement, une horloge, le hub en type C et on peut voir qu'il y a une fermeture hermétique. On a une bonne finition des boutons volume et boutons aussi d'empreinte digitale pour déverrouiller également, bon c'est génial. De l'autre côté, un bouton orange et voilà, c'est très joli d'avoir l'heure qui est affichée en haut et puis la capacité de batterie nous permet de faire ça. Et quelque chose à apprendre avec le WP30 Pro, c'est un téléphone résistant, il faut savoir combien il pèse. Alors il pèse très exactement 416 grammes, ce qui est dans la moyenne des téléphones résistants. Ce n'est pas le plus lourd que j'ai reçu pour vous dire, donc ça va. Et au niveau de la taille de ce téléphone, alors c'est très simple, on va mesurer ensemble. On a un téléphone qui mesure en hauteur 18 cm, un téléphone qui mesure dans ce sens-là 9 cm et surtout le plus important, l'épaisseur 2 cm. On est sur du 2 cm, voilà. Bon, ça reste quand même dans la moyenne des téléphones résistants et on continue pour la suite. Et on est parti pour voir à l'intérieur du téléphone. Alors dès qu'on arrive, on a une interface qui est un peu travaillée parce qu'on peut voir qu'il y a marqué « Au qui tel » ici et qu'on a une horloge. Ça fait plaisir, ça change de d'habitude. Là, ça se démarque. Ensuite, on a les applications qu'on connaît sur ce genre de téléphone, à savoir la caisse à outils avec différents outils pour mesurer, pour regarder de plus près, pour faire des avertisseurs sonores. Enfin bref, vous connaissez toute cette panoplie. C'est bien présent sur ce téléphone. Et évidemment, on est sur du Android 13, donc on connaît l'affichage. Il fait très plaisir. On a le paiement par NFC et beaucoup d'autres options qui sont très intéressantes. Alors déjà, on a un gestionnaire de carte eSIM ici. Alors, ça accepte la eSIM. C'est très intéressant et ça fait plaisir. Ce n'est pas tous les téléphones. Ça accepte également la 5G. C'est un téléphone qui est 5G. C'est important à prendre en compte. Et on aura d'autres avantages, comme par exemple un écran qui est jusqu'à 120 Hz. Alors ça, ce n'est pas directement annoncé, mais ça fait plaisir. Pour moi, c'est une fonctionnalité qui est très importante pour avoir quelque chose d'agréable à utiliser. On a un téléphone qui possède 512 Go. Ensuite, on a le déverrouillage par empreinte digitale. Alors, je vais faire le test avec vous. Alors, je vais faire le test avec vous. Ok. Bon, c'est ultra réactif et il n'y a rien à dire à ce niveau-là. On a DuraSpeed si on veut prioriser des applications et l'extension de mémoire. A savoir que là, de base, il y a 12 Go de RAM. J'en ai rajouté 12 en virtuel. Et donc, on a quelque chose avec beaucoup plus de mémoire. On a également la possibilité de gérer ce petit écran qu'on a vu à l'arrière. Alors, c'est tout simple. On a juste tout ce qu'il faut pour pouvoir personnaliser le téléphone. Je vais mettre celui-ci parce que c'est en thème avec la couleur du logo Oquitel. Et on va voir ce que ça donne. On pourra tout paramétrer. Il y a des niveaux de luminosité. Moi, je l'ai mis à fond. Et aussi, en fait, combien de temps ça met avant de retourner au menu. Donc là, on va tout simplement regarder. J'ai juste à faire ça. Et là, ça nous affiche directement l'heure. Alors, voilà. C'est génial. On va pouvoir voir la musique. On va pouvoir voir aussi l'appareil photo. Alors là, c'est très intéressant. Je clique une fois dessus. Et voilà. Il y a ma tête. Et voilà, ce petit écran nous permettra de prendre des photos beaucoup plus facilement avec la caméra arrière. Mais aussi d'autres choses. Voilà. Là, au bout d'une minute, c'est revenu au menu. On a l'heure. Et après, on a aussi le pourcentage de batterie qui est bien affiché. C'est très joli. Et aussi, les notifications. Pour l'instant, je n'ai pas de notifications. De l'autre côté, on a aussi la boussole. Alors, est-ce qu'elle marche bien ? Alors, le nord, normalement, c'est par là. D'accord. Ok. Bon. Malheureusement, la boussole, elle met un petit peu de temps. Elle met un peu de temps. C'est dommage. J'ai vu mes gueures en termes de boussole sur les téléphones. On a de quoi play la musique. Enfin bref, on a tout ce qu'il faut. Et cet écran a une réelle utilité. Ça ne fait pas juste afficher l'heure. Alors, comme je vous ai montré, il y a un bouton orange sur le côté qui est ici. Et on a la possibilité de changer la fonction de ce bouton. En cliquant ici et là, en mettant un seul clic. Et après, l'option qu'on veut. Ouvrir une application, serveur de capture d'écran. Voilà. Il a une réelle utilité qu'on pourra paramétrer. Et au niveau de l'écran, on n'est pas à plaindre parce qu'on a un écran Full HD+. A savoir que ça revient à du 2460 par du 1080p. Alors, c'est très intéressant. On va essayer de mettre le plus avancé, 2160 pixels accessibles sur YouTube. Et voilà. Sinon, on a pas mal de détails. Évidemment, ça fait très plaisir. On n'a pas de soucis à se faire sur l'écran de ce téléphone. Voilà. Beaucoup de détails. On aime ça. Ça fait plaisir. Voilà. Si je zoome pour voir la fluidité de l'eau. Voilà. Bon, ça vient de s'enlever. Mais on peut voir que c'est très détaillé. Regardez. J'ai quand même fait un sacré zoom. On sait qu'il est très bon en termes de qualité, de couleur et de contraste. Mais on peut aller encore plus loin dans le test de l'écran. Parce que pour tester le 120 Hz, on va tout simplement lancer ce Boyer Surfer. Qui n'est pas un jeu très gourmand en termes de puissance. Ce qui nous permet de tester réellement la fluidité de l'écran. Il n'y a rien à redire. Franchement, un écran 120 Hz, ça fait toute la différence. Et j'ai été assez impressionné de voir qu'il était disponible sur ce téléphone. Parce que la marque ne l'avait pas annoncé très clairement dans le site internet. En tout cas, c'est parfait. On a quelque chose qui est très fluide, comme vous pouvez voir. Ça fait plaisir. Voilà. Et on va tester le son du téléphone directement sur une musique qu'on connaît tous. Alors c'est parti. On va accélérer la... Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti au niveau du son ? Alors, je tiens à dire que pour les constructeurs de téléphone résistants, c'est toujours un petit peu dur d'avoir un haut-parleur correct à gauche et à droite également. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il y en a où est-ce qu'ils n'ont qu'une sortie du son. Et ça va beaucoup dénaturer le son. Là, on a deux sorties. Regardez bien. On a une sortie à droite et une sortie à gauche. Alors, bon, c'est pas la même hauteur. Par contre, niveau gauche, il y a aussi cette sortie qui va cracher du son. Comparé à là où est-ce qu'il n'y a pas de sortie devant l'écran. Là, par contre, du coup, ce que je vais ressentir, c'est qu'il y a un peu moins de son à droite qu'à gauche. Mais c'est très subtil. Il faut avoir l'oreille. Et c'est un peu dommage parce qu'on ressent qu'il y a un peu moins de son à droite qu'à gauche. En tout cas, au niveau du son, il est assez naturel. C'est vrai qu'il n'est pas exactement pareil qu'avec une enceinte à 500 euros. C'est sûr, le son est un tout petit peu modifié. Et attention à ne pas le mettre à fond. Quand on le met à fond, avec les notes très 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 aiguë, il y a des petits grésillements. Mais il faut le mettre à fond. En tout cas, si on le met par exemple ici et qu'on lance la musique, il n'y a rien à dire. C'est un bon son qui sort et c'est parfait. Eh bien, on est parti pour tester le téléphone sur sa capacité graphique sur PUBG mobile qui demande un peu plus de ressources. Et il faut savoir que ce téléphone a comme CPU un Dimensity 8050 et en GPU un Mali G77 MC9. Si ça peut en interpeller plus d'un, je ne sais pas si vous y comprenez grand chose. Et on peut voir également qu'ici, on a directement la caméra avant qui est bien intégrée. Et c'est une fois atterri qu'on va voir ce que vaut réellement le téléphone. Alors bon, écoutez, aucun souci de fluidité. Généralement, c'est la fluidité qui m'interpelle le plus sur les téléphones. Et là, aucun souci de réactivité. Là, franchement, c'est très correct. On a quelque chose qui bouge bien. On n'est pas sur une fluidité exceptionnelle. Et encore une fois, ce n'est pas un téléphone qui est spécialement fait pour le gaming. En tout cas, on peut très bien jouer à PUBG sans souci. Là, je n'ai pas de drop de FPS. Je n'ai juste pas plus de 60 FPS, je dirais. Mais vous pouvez voir tout comme moi que c'est fluide et c'est réactif surtout. Bon, alors, au niveau puissance graphique, on a quelque chose qui tient la route. On pourra jouer à PUBG Mobile si on le souhaite. Évidemment, on ne sera pas sur de la 120 FPS. Mais on aura quelque chose de tout à fait respectable pour pouvoir jouer. J'ai été assez surpris de ce qu'on pouvait avoir avec ce téléphone en termes de puissance graphique. Et je valide. Et passons maintenant à la caméra. Et on ne sera pas déçu avec ce téléphone parce qu'on aura une caméra arrière avec 108 mégapixels. Ce qui est beaucoup et ça fait plaisir. Au niveau de la caméra avant, on sera sur du 32 mégapixels. On aura aussi une caméra macro avec 5 mégapixels et une caméra night vision, également à l'arrière, de 20 mégapixels. Alors, commençons directement. On a plein de modes qu'on connaît. On a images, vidéos, super night, macro, beauté et tout ce qu'il faut. Night vision, 108 mégapixels. On va prendre notamment une photo en 108 mégapixels. Pour l'instant, j'adore la colorimétrie. Alors, hop, je vais prendre une photo. La colorimétrie est dingue. Je vous affiche la photo maintenant. Alors, c'est la première fois que je vois autant de couleurs sur un appareil photo de ce genre. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien. Et on va faire aussi une photo macro. Voilà. Une photo macro. On peut voir qu'il y a, par contre, beaucoup moins de couleurs. Une photo ici et une photo ici. Alors, c'est dommage que la colorimétrie du macro n'est pas aussi bonne qu'une colorimétrie avec les 108 mégapixels. Et au niveau de la mise au point, il n'y a même pas besoin de repliquer dessus. Ça se fait automatiquement. Ça fait plaisir. Mais même si on veut le faire en cliquant, c'est réactif et ça fait du bien. Quelque chose de bien réactif comme ça. Même, regardez, là, je vais reprendre une photo. Voilà. Ça fait plaisir. Et on va tester ça dehors maintenant. Eh bien, me voilà directement dans le noir, dans une pièce entièrement dans le noir. Et on peut voir qu'il y a assez de détails. Et ça fait plaisir d'avoir pas mal de détails. Il y a un gros infrarouge. Je le vois dans le noir. On voit une petite lumière rouge qui va faire en sorte d'avoir de la vision dans le noir. Dites-moi ce que vous en pensez. Normalement, ça devrait aller en termes de qualité d'image. Et c'est vrai, pour ce genre de téléphone, ça fait plaisir d'avoir une bonne night vision en 20 mégapixels. Me voici maintenant avec la caméra avant. Dites-moi ce que vous en pensez en termes de qualité. Je trouve que ça va. Je trouve qu'on a une bonne colorimétrie. Duoche fluidité, ça a l'air de passer également. Bon, j'ai le soleil en pleine tête. Mais on voit que ça arrive quand même à faire des choses très sympas. Voilà. Mon visage ne s'éblouit pas non plus. On arrive à avoir quelque chose de propre. Voilà. OK. Donc, on est sur la caméra arrière qui a 108 mégapixels. Ce qui fait plaisir. Niveau fluidité, je ne sais pas si on va être super bien. Ça n'a pas l'air non plus super fluide. Mais on a quand même quelque chose de super bien détaillé. Et je pense que c'est le principal. Voilà. Ce que ça donne ma tête avec la caméra arrière de 108 mégapixels. Dites-moi ce que vous en pensez également. Toujours avec la caméra arrière. Sauf que là, on est en 1080p. Et juste avant de temps en 4K. Je ne savais même pas. Donc, voilà. Donc, c'est censé être plus fluide. C'est pour ça que ce n'était pas super fluide non plus. Là, ça fait plaisir. On a quelque chose de fluide. Et voilà. Voilà ma tête un petit peu plus fluide. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça devrait agir. Et maintenant, on va le tester. Parce que ce téléphone est dit résistant à l'eau. Il est IP68. Et également au passage, IP69K. IP68 veut tout simplement dire qu'il peut rester sous l'eau à une profondeur de 1m50 pendant 30 minutes. Je n'ai pas fait exactement ça. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déjà mouillé pour vous montrer que ça fonctionne réellement. Qu'il n'y aura aucun souci. Et actuellement, il est encore là. Alors, j'ai mis le téléphone. Il y a quelques minutes dedans. Et je vais vous montrer qu'il fonctionne encore. Voilà. Alors, hop, je le sors de l'eau. Et là, bon, on va voir. L'écran s'allume. Derrière, ça s'allume aussi. Dans tous les cas, c'est réussi comme test. On ne pouvait pas s'attendre à un téléphone qui lâche avec autant de choses faites pour qu'il résiste à l'eau. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ça m'a très impressionné de voir à la vitesse à laquelle le chargeur rapide fonctionnait. Je vous laisse regarder. J'ai mis en place cela. Regardez l'heure avant et regardez l'heure après. Il ne s'écoule pas beaucoup de temps. Mais par contre, niveau pourcentage de batterie, ça ne fait qu'augmenter. C'est énorme. On a quelque chose qui se charge très très vite. Et généralement, ce qu'on a peur, c'est d'avoir 11 000 mAh comme sur cette batterie. Ce qui est énorme. Je tiens à le redire, c'est énorme. Mais par contre, on a peur que ça charge en trop beaucoup de temps. Là, non. Ça va charger très vite. En moins d'une heure, on pourra charger tout le téléphone. Le 120 Hz nous apporte un confort d'utilisation sur ce téléphone avec un écran Full HD+. Que je valide également. Beaucoup de RAM, une bonne qualité graphique. La seule chose que je pourrais peut-être reprocher à ce téléphone, c'est le son. Le son n'est pas fou. Après, autant vous dire que tout le reste, en fait, selon moi, est dingue, sauf le son qui est normal, qui n'a pas de plus-value. Mais avec ce téléphone, vous êtes sûr de l'avoir un bon bout de temps. Et allez, je vous invite à aller voir en description le lien du produit pour voir son prix et savoir si c'est rentable ou pas en fonction de son prix. N'hésitez pas. Le lien est en description. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.